Mercer se rend dans une épicerie et tombe sur des gangsters qui harcèlent la caissière asiatique. Il leur dit poliment de ne pas déranger la femme. Alors ils sortent leur arme et la braquent sur sa tête. Soudain, leur aîné, Devil, les fait reculer et leur reproche de ne pas savoir qui est Mercer. Et quelle importance il avait dans leur communauté à l'époque. Devil s'excuse personnellement auprès de Mercer et lui demande quand il est sorti de prison. Il répond qu'il est sorti il y a six mois et qu'il se tient à carreau. Une fois rentré, il reçoit un appel des services de protection de l'enfance, après avoir obtenu la garde parentale de son fils Antoine. Au même moment, un homme nommé Regan rencontre son ami Copeland et lui demande de faire un dernier casse avec lui afin qu'il puisse quitter ce style de vie et mener une vie tranquille. Pendant ce temps, les nouvelles à la radio parlent d'un policier blanc qui a abattu sans pitié un homme noir innocent nommé Rodney King, attirant beaucoup d'attention de la part de la communauté noire. Mercer tente de communiquer avec Antoine, mais celui-ci exige des explications pour l'avoir abandonné durant toute son enfance. De retour à Regan, il emmène son père devant une usine, où sa source interne lui a refilé tous les détails et les plans d'un coffre-fort contenant 10 millions de dollars en platine. Le coffre est fait d'un matériau solide et est sécurisé par une alarme, qui abaisse immédiatement une cage de métal qui entoure le coffre-fort. Malgré la planification minutieuse du vol, le père n'est pas d'accord pour faire quelque chose d'aussi gros et fait des commentaires sur le fait qu'il n'est pas assez pro pour contourner la sécurité ou les caméras de l'usine. Cela s'ajoute aux autres mauvaises choses que Regan a tolérées de la part de son père, mais il ne dit rien et ramène son père à la maison. Derrière eux se trouve la voiture de Mercer, qui travaille à l'usine de platine. Il récupère sa carte d'accès et ses clés et papote un peu avec le gars de la sécu, Joseph, au sujet de l'affaire Rodney King, qui pourrait prendre une tournure dramatique si le verdict était en défaveur de la victime noire. Plus tard dans la journée, le policier a été déclaré non coupable par le jury, faisant grand bruit dans la communauté noire. Une violente manifestation a lieu à Los Angeles qui prend peu à peu de l'ampleur et devient explosive. Antoine rentre directement de l'école et remarque l'émeute près de chez eux. En voyant les nouvelles à la télévision, Regan a l'idée de faire son casse pendant que les flics seront occupés par l'émeute. Il appelle son père, qui accepte lui aussi de passer à l'action. Pendant ce temps, Mercer et tous les autres ouvriers de l'usine sont autorisés à rentrer chez eux et à se mettre à l'abri. La source de Regan à l'intérieur de l'usine l'informe de la situation. Il emmène Dennis et se précipite pour commencer son casse. De retour à l'usine, Mercer demande à Joseph s'il peut faire entrer Antoine dans l'usine parce que sa maison est proche du lieu de l'émeute. Ce qui n'est pas un endroit sûr pour son fils en ce moment. Joseph accepte. Ailleurs, Regan va chercher son père et s'énerve contre lui parce qu'il a engagé deux nouveaux gars inconnus. Mercer traverse l'émeute pour aller chercher son fils, mais la maison est vide. Pendant que les voitures de police se dirigent vers l'émeute, Dennis et sa bande se rendent à l'usine. Joseph en a assez d'être assis devant les écrans de surveillance et fait le tour du bâtiment. Regan neutralise l'agent de sécurité à l'extérieur et passe la porte principale avec sa camionnette. Il se freite un chemin à travers les quais de chargement, pensant qu'il n'y a personne, mais lorsqu'il tombe nez à nez sur Joseph près du distributeur automatique, Regan essaie poliment de l'écarter de leur chemin, mais les hommes de main de son père l'abattent sur le champ. Regan menace les quatre gars, et vice-versa, mais son père met fin à leur dispute en leur rappelant qu'il partage le même intérêt, le platine. Ils coupent la communication et les caméras de surveillance, puis conduisent un chariot-élévateur jusqu'à la salle des coffres, où ils mettent leur équipement en place pour percer le coffre-fort. Merci trouve enfin son fils immobile près d'une épicerie pillée par des noirs. Il l'attrape par le col et l'emmène à sa voiture. Pendant ce temps, les malfrats commencent à percer le coffre-fort. Joseph reprend conscience et se traîne pour appuyer sur le bouton de sécurité du coffre. Cela déclenche la descente de la cage métallique. Regan fait immédiatement avancer le chariot-élévateur pour arrêter la cage, écrasant la jambe de Copeland au passage. Regan panique et tente de déplacer le chariot-élévateur pour libérer la jambe de son ami. Mais son père, égoïste, refuse catégoriquement de le faire sous prétexte que la cage va s'abaisser. Simultanément, un hélicoptère de la patrouille aérienne est alerté de l'alarme à l'usine et il décide d'y faire une visite rapide. Pendant ce temps, Antoine tente de sortir de la voiture pour se joindre à la manifestation. Mais Mercer le ramène à l'intérieur. De retour à l'usine, les voleurs éteignent l'alarme et tirent à nouveau sur Joseph. Mercer et Antoine traversent un endroit difficile où un groupe d'hommes noirs terrorise un couple blanc innocent. Mercer sort de sa voiture et frappe les hommes noirs pour les secourir. Dans l'usine, les voleurs utilisent tout ce qu'ils ont pour faire exploser le coffre-fort. Mais ils s'arrêtent immédiatement lorsque l'hélicoptère les survole. Les officiers à bord de l'hélicoptère trouvent l'endroit calme et s'en vont. Sur le chemin du retour, Mercer et Antoine se font arrêter au hasard par des flics qui ont eux-mêmes instauré un couvre-feu. Ils se comportent mal avec Mercer et Antoine parce qu'ils sont noirs et les sortent de leur véhicule pour fouiller. Ils ne trouvent rien et ils le laissent partir. Mais Antoine est traumatisé par cette indifférence. De l'autre côté, les braqueurs ouvrent finalement le coffre-fort à l'aide d'explosifs et deviennent millionnaires. Regan va préparer le fourgon et Dennis va aux toilettes pour se laver les mains du sang de Copeland. À ce moment-là, Mercer fait son entrée avec Antoine qui trouve étrange l'absence de l'agent de sécurité de la porte principale. Il entre tout de même et indique à Antoine la direction de la salle de bain puisqu'il a une envie pressante. L'entrée d'Antoine fait sursauter Dennis qui pointe son arme sur lui. Simultanément, Mercer découvre que Joseph a été abattu. Il prend donc l'arme de Joseph et avance pendant que les voleurs lui tirent dessus. Il leur échappe et se lance à la recherche d'Antoine qui a disparu. Il court jusqu'au quai de chargement et coupe le courant pour s'attaquer au voleur. Il frappe l'un d'eux qui se trouvait sur son chemin et retourne au quai de chargement où il surprend Regan en train de garer la camionnette. Il l'assomme d'un coup de poing et l'emmène. Dennis amène Antoine à son père qui l'interroge devant Copland en pleurs dont la jambe est toujours coincée. Mercer interroge Regan mais comme il n'obtient rien de lui il devine qu'ils sont là pour voler le platine. Il se faufile donc dans la salle des coffres et assiste à la scène du père de Regan menaçant son fils. Lorsque les cris de Copland deviennent insupportables pour lui il lui tire dessus à plusieurs reprises ce qui traumatise Dennis ainsi qu'Antoine. Antoine le convainc cependant qu'il était à la recherche de son père disparu qui travaille ici. Le vieil homme se montre généreux et le laisse partir. Malheureusement ces hommes de main se présentent au même moment signalant que quelqu'un a enlevé Regan. Le vieil homme rappelle immédiatement Antoine et lui reproche d'avoir menti au sujet de son père. Il décide de l'utiliser comme appât pour récupérer Regan. Il le garde donc avec lui et envoie les hommes de main vérifier la camionnette qui s'aperçoit que le démarreur de la camionnette a disparu. Mercer s'enfuit également de la pièce et tente de faire signe à un hélicoptère en patrouille pour obtenir de l'aide mais celui-ci s'envole. L'un des voleurs lui tend une embuscade par derrière et le frappe pour récupérer le démarreur de la camionnette. Mercer retourne auprès de Regan et le détache. Il le plaint d'avoir un père sans cœur et lui révèle qu'il vient d'abattre un noir de son propre équipe devant son fils. Regan pense qu'il s'agit de Copeland et se retourne contre son père. Pendant ce temps, ce dernier emballe les platines et part. Denis s'assoit avec Antoine et lui demande s'il sait où se trouve Regan. Mais Antoine jure qu'il ne sait rien. Le vieil homme passe finalement un accord et dit à Mercer de venir au quai de chargement pour un échange sans arme. Regan l'avertit qu'il s'agit d'un piège car Antoine est un témoin et son père n'épargne aucun témoin. Mercer utilise donc Regan qui se montre coopératif. Sur les quais de chargement, on voit Denis charger le platine dans la camionnette. Le vieil homme prend le démarreur de la camionnette et le fait réparer mais décide de tirer sur Antoine pour venger l'homme que Mercer vient d'abattre. Mercer pousse Regan dans la direction de la camionnette et ouvre le feu, au cours duquel Denis se fait tirer dessus. Finalement, Regan aide son frère à monter dans la camionnette que Mercer et Antoine conduisent et s'enfuient avec le platine. Assoiffé d'argent, le père de Regan prend la voiture de Mercer et se lance à leur poursuite. Denis meurt dans les bras de Regan. Ce dernier a le cœur tellement brisé qu'il ouvre la porte de la camionnette et commence à tirer sur son père. Il parvient à éliminer l'un des voleurs mais la camionnette s'écrase. Le vieil homme s'approche de la camionnette et aperçoit tout son platine éparpillé sur le sol. Il voit Regan sur le point de mourir, s'excuse de n'avoir jamais été assez bon pour lui et lui tire une balle dans la tête. Lorsqu'il entend Mercer se traîner hors de la camionnette, il s'apprête à la battre mais Antoine lui tire dessus par derrière avec ses mains tremblantes et sauve son père. Sous-titrage ST' 501